Et bien salut tout le monde, c'est Chutone, j'espère enfin bonjour tout le cas, et on se retrouve enfin pour le deuxième épisode de ma toute nouvelle série qui s'appelle Découvrons un jeu. Là, nous allons découvrir le jeu Limbo, donc qu'est-ce que Limbo ? Limbo est un jeu indépendant, style aventure, qui est au prix de 10€ sur Steam, ensuite il est disponible aussi sur PS3 et Xbox 360, c'est un jeu en noir et blanc avec des effets de flou, etc. Nous allons le découvrir ensemble, c'est vraiment un très très bon jeu. J'ai vu que le premier épisode sur Voxaton vous a plu, on a vraiment pas mal de commentaires, pas mal de j'aime, merci à vous, ça fait vraiment plaisir. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire le deuxième épisode, vu que le premier épisode vous a plu, et sur un jeu qui est assez sympathique et assez bien, qui s'appelle Limbo. Donc, je compte envoyer cette vidéo à le bon plan du geek, et maintenant nous allons passer à la découverte de Limbo. Allez, go ! Alors, qu'est-ce qu'il va se passer ? Alors, je sais qu'on incarne un petit garçon qui est dans les limbes, donc Limbo, qui doit sauver sa sœur, je pense. Donc, voilà. Dites-moi ce que c'est de l'histoire, un petit peu, si vous vous connaissez un petit peu. Alors, lève-toi mon petit garçon, je sais pas comment il s'appelle si vous connaissez son nom, pourquoi pas. Donc, je vais faire des votes pour savoir quel jeu vous vouliez que je fasse en let's play, en aventure suivie. Je compte faire Vox Atorn, vu que ça vous a vraiment plu, en aventure suivie, qui va durer 2-3 épisodes, et pourquoi pas Limbo. Alors, on incarne ce petit garçon, en noir et blanc. Pourquoi pas aller à gauche, vu qu'on va toujours à droite ? Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, ça c'est un succès, un succès Steam. Alors, un succès, un succès Steam, je pense aussi qu'il y a sur PS3 et Xbox. En fait, c'est des petits succès qu'on trouve durant le jeu, quand on fait des petits trucs, je fais dans le mauvais sens. Donc, j'ai eu un petit succès, il s'appelle Mauvais Sens. Donc, j'avais un petit peu commencé ce jeu, 2-3 minutes. Alors, mauvais sens, voilà, c'est ça. Donc, voilà. Alors, ensuite, on va commencer un petit peu ce jeu. Ce jeu, il est sorti le 2 août 2011, ça fait déjà plus d'un an, mais il est toujours aussi bien. En noir et blanc, c'est vraiment un pari osé, je pense qu'ils ont fait les développeurs de le mettre en noir et blanc, parce que, voilà, ça ne voulait pas à tout le monde, je pense. Mais c'est vraiment un jeu très très bien. Donc, on prend ça, on saute, voilà. Voilà, alors, là, je le découvre vraiment avec vous. Non, j'allais faire le fou, donc je saute sur la corde, bien sûr. Donc, les sons sont toujours présents, ne vous inquiétez pas. Vraiment de très bons sons, très très bien faits, je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais essayer de vous le mettre assez fort. Donc, voilà. C'est vraiment des sons qui sont très très bien faits, avec les bruits de pas, il n'y a pas de musique ni rien. Mais c'est vraiment des sons qui sont très importants à bien écouter. Les effets de flou, c'est-à-dire ce qui est flou, je pense que ce qui est flou, c'est pas très important. Et ce qui est assez visible comme le bateau, c'est très important. Donc, notre personnage ne sait pas nager. Dès qu'il va dans l'eau, il se noie automatiquement. Donc, ne jamais mettre juste sa tête dans l'eau, ça le fait mourir. Je vais vous montrer ça juste après, je pense. Donc, voilà. Alors. Bah, qu'est-ce que je fais ? Là, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je saute, mais je suis trop petit. Ah, je vais interagir avec ça, avec cette TRL, si vous êtes sur PC. Donc, je l'ai acheté sur Steam. Mais je l'ai acheté avec le Humble Indie Bundle. Qu'est-ce que le Humble Indie Bundle ? Pour ceux qui ne savent pas. Le Humble Indie Bundle est un site qui vous permet d'acheter un jeu au prix que vous voulez. De 1 centième, ça peut aller de 1 centième jusqu'à 1 milliard d'euros. Même si 1 milliard d'euros, il ne faut pas abuser non plus. Et si vous payez le prix nécessaire qui est de 8 euros, pour la France en tout cas. Si vous payez ce prix-là, vous pouvez avoir un jeu qui devrait coûter 25 euros minimum. En fait, c'est des jeux indépendants que ce site vous propose. Donc, moi, j'ai eu Limbo. Il y a pas mal d'autres jeux que je ne vais pas vous direz le nom. Parce que, je vais vous les faire en découverte. Alors, ça, c'est des pièges à ours. Je vais tester un petit peu comment ça fait l'animation. Ok, la tête qui vole et le corps qui reste sous droit et qui tombe. Ah, c'est sympa ce petit piège à ours. Donc, on va le prendre. On va sauter. Ok, j'adore cette animation. Allez, on va pas se faire. Vu que ce personnage ne saute pas très très haut, mais il saute quand même assez haut. Allez, voilà, parfait. Voilà. Donc, ce sera un petit épisode découverte. Et si vous aimez ce jeu et que le vote marche assez bien, bah, on ne pourra pas nous faire en aventure suivie. Donc, voilà. Donc, on va aller à une laine, à une piège à ours. Toujours bien regarder. C'est vraiment un jeu à énigmes. Donc là, bah, cette espèce de chose bizarre, malheureuse. Je vais prendre le piège à ours. Et je vais aller sur la laine pour voir si ça peut marcher. Bien, pourquoi pas. Ouh, bien, Damien. Voilà. Parfait. Il est assez agile, quand même, comme personnage. Un petit garçon assez agile et assez rapide. J'avais fatigué à ce que je vois. J'avais fatigué ce petit garçon. Allez. Bien écouter les sons, comme je vous dis. Alors. Ok. Coucou, coucou, coucou. Oh, yes, j'ai réussi. A esquiver ce petit rocher. Vu que je pense que tous les petits trucs comme ça peuvent nous tuer. Ils sont assez sadiques, les développeurs. Ils m'aident toujours des petits trucs pour nous tuer assez sournoisement, je trouve, quand même. Donc, toujours faire attention. Toujours bien écouter les sons. Et bien ouvrir vos yeux. Donc, voilà. Alors là, il y a une corde. Toujours bien ouvrir. Et un tronc. Comme je vous dis, ce qu'on voit qui est assez visible comme la corde. Et ce qui est flou, ne regardez pas. Mais ce qui est bien visible, toujours le regarder. Donc, voilà. Je n'ai pas me présenter pour le bon plan du geek. Vu que les abonnés n'aiment pas trop qu'on se présente. Donc, vous avez juste à faire un tour sur ma chaîne si vous voulez savoir ce que je fais. Allez, on va pousser ça. Vu que, allez, on va tester juste pour vous. On va mettre juste notre tête dans l'eau. Et vous allez voir que je vais mourir. Et voilà. Il se noie juste à être dans l'eau. Juste les yeux dans l'eau. Et c'est bon. Mon petit gars, c'est assez bizarre quand même. Comme petit garçon. Là, c'est plus de ne pas savoir nager. C'est vraiment critique. Donc, je vais prendre la caisse. Vu que je ne peux pas nager. Ce qui est assez logique, c'est de prendre la caisse, la pousser. Et, bah, sauter sur la corde. C'est assez logique, j'ai envie de vous dire. J'ai fait juste jusqu'à là. Et après, je ne sais plus ce qui va se passer. Donc, voilà. Alors. Bah, c'est sur la corde. Donc, je vais prendre mon élan. Donc, là, je me suis trompé. Mais vu que les jeux, ils sont assez mal faits, on va dire. Il peut se retourner directement et sauter. Mais bon, les animations sont vraiment très très bien faites, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le décor assez sympathique, assez stylé et assez original. Donc, il y a un tronc ici, je vais le pousser. Allez, musclore. Oui. Vas-y, t'as un petit peu cassé, donc. Ah ! Très intelligent d'Aigny. Je suis mort parce que je suis sauté. Comme parce que je suis sauté. Parce que j'ai sauté pour rien. Allez. On va faire la même erreur en cette fois-ci. Allez. C'est vraiment un jeu très 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 sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai vu que mes abonnés ne connaissaient pas vraiment tout ce que j'ai vu que j'ai un Skype pour les abonnés. Que je vous mettrai dans la description. Donc, je suis assez... Bah... J'interagis assez avec mes abonnés. J'ai fait... Je vais bientôt me faire participer, pourquoi pas, dans mes vidéos. Je vais essayer vraiment d'être proche avec mes abonnés. Allez. Bien. Donc, moi, je vais l'appeler Limbo, ce petit personnage. Même si Limbo, c'est les limbes. Mais bon, on va l'appeler Limbo. Allez. Donc, si vous savez son... Bah... Son prénom, dites-le moi. Ça se trouve, il n'y a même pas de prénom. Allez. On va pousser. Voilà. Allez, tombe. Bah, le truc qui va arriver dans l'eau, vu qu'on est mort, on sait. Ah, une hyane. Oui, j'ai réussi. Alors, on va sauter. Allez, mon petit. Allez, balance-toi. Et... Je vais sauter. Normalement. Ah, mince. Ouh. Ça doit faire mal, ça, par contre. Ok, il y a des checkpoints. Alors, les checkpoints, qu'est-ce que c'est ? C'est des points de sauvegarde qui sont faits assez fréquemment, ce qui est assez sympathique, je trouve. Donc, bah, on n'est pas oublié de tout recommencer du début. On a juste, bah, avoir notre checkpoint, notre point de sauvegarde qui est fait automatiquement, ce qui est vraiment assez sympathique. Donc, là, je fail assez souvent, mais bon, on s'en moque un peu. C'est le fun, c'est une vidéo de découverte. Ensuite, pour l'aventure suivie, je ferai ça pas plus sérieux. Mais, bah, quand il y aura des énigmes assez durs, bah, j'ai réfléchiré un peu plus. Donc, voilà. Allez. Cette fois-ci, j'ai pas me fail, bien sûr. Allez. Je pousse le petit trou. Voilà. Parce que t'es fort, hein, mon petit. Je vais sur la liane. Je monte. Je monte, voilà. Et là, je me balance. Et si tout va bien, normalement, j'arrive. Allez. Voilà. Il est vraiment assez agile. Alors, un deuxième succès que je viens de libérer. Il y a 13 succès 6 mois. Donc, voilà, je vous le dis. Les succès sont vraiment pas très... Pas vraiment obligés à faire, mais assez sympa. Alors, on va pousser le trou, parce que t'es vraiment très fort, mon petit. T'es un petit peu musclore, hein, j'avais plus de te dire. Donc, allez, je pense qu'il peut sauter, hein. Allez, mec. Bien, je vais. Alors, je vais pas tout faire dans cette petite vidéo, mais... Je vais faire un maximum, on va dire, pour faire assez découvrir, en même temps que moi, ou le redécouvrir, pourquoi pas. Alors, bien, ouvrir vos yeux. Un petit piège à ours, ici. Je sais pas comment faire pour le faire tomber. Nous verrons bien. Une araignée. Ouf. Alors, l'araignée. Notre premier ennemi, hein, durant ce jeu, je sais pas ce qu'il y aura d'autres ennemis, ne me dites pas. Mais je sais que ça, c'est notre premier ennemi. Donc, voilà. Bah, l'araignée, hein. Viens, tu viens. Je sais pas si vous entendiez un bruit. Je vais refaire la pâte à pied, viens de taper. Viens. J'ai bien entendu un bruit. Ouais, c'est bien le bruit du piège à ours. Ça, c'est sympa. Donc, bah, l'araignée, tellement elle est forte, hein. T'es bien forte, ma petite araignée, hein. Bah, la rousse est à faire tomber le piège à ours. Merci à toi. Donc, ce qui serait logique, c'est de, de, bah, viens de taper. Et moi, je te mets le piège à ours sur les pattes, hein. Les papattes, hein. Allez, viens. Allez. Voilà. Et de une, je laisse le piège à ours se remettre, bah, au point de départ tout doucement. Sans me précipiter. Voilà. Allez, viens. Voilà. Là, j'attends. Ah, ah, ah. Allez, ça dit que c'est cette araignée. Oubliez, me tuer. Allez, viens. Oubliez, me tuer, toi. Tu crois que je suis bête ou quoi ? Allez, viens. Vraiment, pas faire son fou. Être assez patient. Réfléchir. Ouf. Fail. Donc, faites toujours attention dans ce jeu. Faudra vraiment prendre du temps. Mourir pas mal de fois. Donc, voilà. Alors, ok, sympa. A la troisième patte cassée, le Peugeot se casse comme par hasard. Ils ont compté mettre cinq pattes, six pattes à casser. Non ? Trois pattes. Trois pattes. Ok. Trois pattes. Et le Peugeot se casse à trois coups. Si ça, c'est pas une coïncidence. Bref, il faudra vraiment mourir beaucoup de fois. Être patient et toujours bien réfléchir. Donc, ceux qui ne savent pas trop réfléchir. Ou qui n'aiment pas trop mourir. Bah, c'est pas le jeu qui fait pour vous. J'allais dire. Donc, c'est vraiment un jeu assez sympathique. Vraiment original. J'ai jamais vu d'autres jeux comme ça. Donc là, je fais de la danse. Et yo, je suis dans la toile. Il y a l'araignée, je suis. Il y a l'araignée là qui va me tuer, les gars. Allez, tue-moi. Allez, meurs. Allez, meurs. Bah, à tout à l'heure, à tout à l'heure, ouais. Ouais, à tout à l'heure, t'as raison. Allez, on se fait n'importe. Voilà. Parfait. Donc, ce qui est assez illogique, j'ai envie de vous dire. C'est que j'arrive encore à sauter et à marcher. Alors que, bah, je ne vais rien voir. Mais bon. Bref. Bah, là, je fais juste la touche avancée. Et je fais des petits sauts. Donc, faites attention. Enfin, je fais faire attention plus tôt. Et là, quand je fais un saut, je fais un saut assez grand. Donc, je vais faire attention. Là, il y a un petit trou. Je sais que je vais le rater. J'en suis sûr. Ah, purée, j'en étais sûr. C'est pour ça qu'il faut faire attention d'un niveau là. Bon, voilà. Voilà un petit et un grand. Voilà. Parfait. Donc, le jeu, il demande juste, bah, les touches du clavier. Bah, en haut, en bas, à droite, à gauche. Il demande que ça. Ouf. Au dernier moment, j'ai vu ça. Donc, là, je regarde bien. Il y a un rocher et un tronc d'arbre. Si je fais ça, le tronc d'arbre, il va tomber sur moi, non ? Sans doute. Donc, je ne vais pas faire l'imbécile. On va reculer. Ouf. Bien. J'ai vraiment bien joué cette fois-ci. Pour ça, il faut toujours bien regarder et jamais faire le fou bêtement. Donc, là, il y a un gros rocher. Donc, je vais le pousser. Le but, bah, c'est qu'il avance et nous, on recule. Je pense que c'est ça, la meilleure façon de ne pas mourir. Je ne sais pas si vous pouvez faire ça, attendez. Vous pouvez faire ça, vous avancez. Mais je préfère reculer. C'est déjà mieux. Alors là, je pense que je fais une patte. Une patte d'araignée. Un patte d'araignée. Un patte d'araignée. Ah, va, à tout prix, me manger, me tuer, me faire tout ce que je fais. Allez, viens. Vite, rocher, vite. J'ai pas envie de mourir. J'ai pas envie de mourir. J'ai pas envie de mourir. Vite, allez, allez, allez. Allez, 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 cours, saute. Oh, yes, a voulu me tuer, hein. Ah, bah, je suis mort, non. Ah, non. Ah, bah, ok, tout à l'heure, je tombe, je meurs, et là, non, je ne meurs pas. Bah, attendu. Alors là, il a un truc derrière lui, je pense que c'est un atoll qui est resté. Mais il la voit pas, tant pis, hein. Ça fait un style, hein. Allez. Oh, y a un mec. Ah, salut, le poteau. Ah, ok, c'est un pendu. Bah, désolé pour toi, mec, désolé d'avoir rigolé, mais voilà, quoi. C'est la life. Oh, j'avais pas vu ça. Oh. Donc là, il y avait un piège à ours et, bah, une corde, hein. Et j'avais même pas vu, vu que je l'étais intéressé par, bah, le cadavre. Donc, voilà. Alors. Vraiment, le son, il faut bien l'écouter, bien l'ouvrir vos oreilles, bien regarder, et être assez patient. C'est vraiment un jeu qui demande de la patience, mais c'est assez simple. C'est assez sympa. Je sais que je dis beaucoup de fois de mots. C'est assez original et bien amusant à jouer. Alors. Fuit, saute. Ouh, j'ai réussi. Eh ben, mon petit, t'es vraiment bien agile, il est pas fort. Oh. Ouh, je m'attendais vraiment pas à ça, là, franchement. Voilà. Bah, comment je fais ? Ouh. J'ai mis croire, là, j'étais vraiment choqué parce que je m'attendais pas à avoir un truc qui allait me faire ça. Donc, voilà. Allez, on va encore avancer un petit peu. Je pense qu'on va s'arrêter, hein. Parce que j'allais me faire vraiment, j'ai vraiment envie de vous faire une aventure sur ce jeu. Que je me suis procuré hier. Que j'avais joué juste 5 minutes. Oh, une araignée. Non, c'est pas une araignée. C'est un truc qui est commandé par quelqu'un, ça se voit. Je puis déjà qu'elle est plus nulle. Ah, il y a un mec. Cours, allez, cours, cours, cours. Ouais, bon, à cette allure, hein. Ouais. Euh, bref. Ouais, il y a, bah, la manivelle, hein. Alors. On peut commander. Ouais, c'est sympa. Mais lui, ça va vraiment pas manier ça. Il lui crée ça, mais bon. On voit le garçon qui s'y connaît dans les larmes. Il est habitué à habiter ici, on dirait. Je vais essayer de le rattraper, hein. Oh, non, il y a un truc. Il y a une boule. Il court, 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 sans supplie. Bien joué. Je suis content, là, de moi. Alors là, on voit le feu en blanc. Ah, c'est sympa, je le trouve. Ah, c'est bien fait, quand même, hein. Oh, il y a une autre. Ah, c'est bon, c'était un petit. Que j'ai réussi à sauter. Je pense que, de gros, j'aurais pas pu sauter. Oh, il a une lance, il y en a deux. Ah, bah, au moins, on sait qu'on n'est pas tout ça dans les limbes. C'est une bonne information. Ne spoilz-les pas dans les commentaires, hein. Je veux vraiment dénouer ce jeu. Donc, on sait qu'on est plusieurs. Ils veulent me tuer, je sais pas pourquoi. Je suis tout seul. J'ai envie de survivre. On a envie de me tuer, c'est sympa. Alors là, il y a un mec. Ok. Il s'enfuit. Il y a deux pièges à ours. Bah. Ok. Je ne savais pas qu'il fallait. Il faut toujours tester. Quand vous ne savez pas ce qu'il faut faire, tester. Parce que c'est le seul moyen de savoir en plus ce qu'il faudra faire. Donc, vous savez que lui, il m'arrivait par là. Donc, voilà. Et. Oh, bravo. Barre-moi, bien sûr. Donc, si je saute, je me fais terminer mes doigts ou mes pieds par le pièche à ours. Donc, je ne peux pas. Ah, il y a une corde ici. Est-ce que je peux ? Yes. C'est parfait. Voilà. Il y a la corde. Il y a la corde. Oh non. Mince. Alors, je n'ai pas réussi. Il y a réussi à la lever juste avant que j'y aille. J'ai vraiment envie de voir ce qu'ils vont me faire. J'ai envie qu'on soit pote. Pourquoi pas les mecs, vous ne voulez pas ? Non. Je suis sympa avec vous. Enfin, je suis sympa. Je ne vous ai rien fait. Et vous me tuez. Oh, il y a un trompe. On va le pousser. Il y a l'araignée. Elle a tué le mec. Vous ne voulez pas te tuer en plus, moi. Après, je m'en moque de ta vie. Là, c'est ma vie que j'aille te sauver. Désolé, vite. Cours, cours, cours. Il y a l'araignée en plus. Quand tu veux, tu cours un poteau. Bien. Allez. Cours. On a un sprint. Et. Mince. Je n'arrive pas. Je suis mort. Je suis mort. Ah non. T'es qu'elle va mettre sa patte. Allez, mets ta patte. Oui. Je prends mon élan. Allez, t'as la rage. Allez, pousse. Allez. Bien. Bien joué. Mince. Ah, si. Je l'arrive à sauter. Ah non. C'est peur, l'araignée. J'ai cru qu'elle voulait me tuer. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Vraiment, je n'arrive pas. Oh non. Je vais me faire écraser. Oh, l'araignée. Oh non. Oui, meurs. Bien fait, meurs. Ça t'apprendra. Je pense que l'araignée est enfin morte. Nous verrons bien ça dans mon let's play si j'en fais un. Je pense que je vais arrêter cette vidéo maintenant. Je ferai des votes dans les top commentaires. Vous me direz quel let's play vous voulez en premier. Limbo ou Voxatron. Mais je pense que je ferai Voxatron vu que j'ai eu pas mal de commentaires. Me disant que vous en vouliez un. Ensuite, Limbo. Je ferai des votes. Bientôt que c'est sans abonné. Pour ça, quand on aura à passer sans abonné, pourquoi pas un open lobby sur MW de PC. Je le précise. Et pourquoi pas l'ouverture de mon savoir Minecraft. Donc, moi j'espère que cette vidéo découverte de Limbo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter. A l'aimer. Moi, c'était TutoDani, un jeune YouTuber qui cherche à s'améliorer. Donc, dites-moi ce que vous voulez que j'améliore. Allez, moi je vous dis bye tout le monde. C'était TutoDani pour une petite vidéo. Découvrons un jeu qui était Limbo. Allez, bye tout le monde. Merci. Merci.